Nous apprenions cette semaine que la bibliothèque de la console OUYA passait le cap des 1000 jeux disponibles, et aussi que plus de 5000 jeux étaient en solde sur Steam. Vous ne voyez pas de rapport ? Eh bien le rapport, c'est un cinquième. Impressionnant. Les soldes d'automne ont bel et bien débuté depuis le 26 novembre sur la plateforme de Valve et se prolongent jusqu'au 2 décembre. Des soldes qui portent le nom d'Exploration, un nom qui n'est pas anodin et qui fait référence aux heures que vous allez passer à explorer les pages de jeux soldés. Ces soldes sont en réalité un véritable test grandeur nature pour Steam suite à sa mise à jour Discovery arrivée fin septembre. Cette mise à jour avait vu l'arrivée d'une nouvelle page d'accueil mettant systématiquement en avant des recommandations personnalisées et bien sûr l'arrivée controversée des curateurs. Ces soldes massives et les ventes que cela va générer va permettre à Steam d'évaluer en toute discrétion la répartition des ventes et d'en déduire ainsi la vraie influence des curateurs, mais aussi la vraie pertinence ou non de son modèle de recommandation automatique qu'il a créé. C'est l'heure de vérité également pour les petits développeurs indés en manque de visibilité qui découvriront si leur crainte à propos de cette mise à jour était fondée. Il y a quelques temps déjà sortait Goat Simulator, un jeu qui ressemblait plus à une blague qu'à un véritable jeu vidéo mais puisque ce qui différencie le vrai jeu de la blague c'est son succès d'audience alors Goat Simulator a eu le droit à cette reconnaissance et va se voir enrichir d'un DLC pour transformer le gameplay en MMO. Mais à éviter de ce genre de jeu léger s'appuyant sur le charisme des beaux vidés, il y a des jeux au sujet plus lourd et qui mériteraient tout autant de visibilité. C'est le cas de The War of Mine. Sorti le 14 novembre, The War of Mine est encore un jeu de guerre mais celui-ci a la particularité de vous placer de l'autre côté du miroir. Vous incarnez non pas un de ces soldats surentrainés mais gérez des civils dans un pays ravagé par la guerre qui tente de survivre tant bien que mal. Tout comme Paper Please, l'intérêt du jeu repose dans les choix qu'il vous demandera de prendre, des choix qui vous demanderont parfois de fermer les yeux sur votre morale et qui donne une dimension profonde au titre. Rappelons que ce jeu a récolté un score tout à fait honorable de 83 sur Metacritic, soit 6 points de plus que la version PC d'un autre jeu de guerre sorti sur la même période que je ne nommerai pas mais dont je parle juste après. La mafia russe. Sauvier. Brode. Laisse moi essayer. Tu parles russe toi ? Réponds au monsieur bordel de merde. C'est officiel. Le dernier Call of Duty va enfin avoir le droit à des zombies et ça sera en janvier 2015. Et je dois vous avouer que ça fait plaisir car les extraterrestres de gosses on n'en voulait pas, on veut des zombies. Oui parce que pour les Call of c'est pas la peine de vous donner du mal à écrire un scénario et à solliciter des zombies. Nous on est des gens simples. L'histoire d'une horde de mecs énervés qui nous veulent du mal, ça nous suffit à passer un très bon moment. Moi je suis partisan d'un mode zombie en standalone. Vous verrez un jour, Zombie Warfare, ça arrivera. Le nouveau mode zombie pour Advanced Warfare proposera des zombies bien plus réactifs, capables de sautiller en utilisant leurs exosquelettes, capables de conduire des hélicoptères, d'utiliser leurs téléphones portables, de prendre le contrôle de la Maison Blanche et de mener une politique néo-zombie conservatrice. Il y a beaucoup de mea culpa en ce moment. Le studio 343 Industries s'excuse pour le problème de matchmaking rencontré par Halo The Master Chief Collection. Le fait que ce problème vienne du matchmaking n'était pas anodin puisque c'était l'argument premier de la compilation, la promesse de pouvoir se retrouver sur n'importe quel map de la série Halo en un seul matchmaking. Le studio se fouette tout seul dans une lettre ouverte en disant « Nous n'avons pas proposé l'expérience que vous méritez ». Reste qu'avec le nombre impressionnant de cartes que cette compilation reprend, le studio nous offre un joli travail de rénovation. Enfin, nous offre. Nous vend. Et puis, il y a évidemment Ubisoft qui s'excuse à propos d'Assassin's Creed. Et pour ce faire, il offre un DLC. Mais on ne sait pas précisément de quoi il s'excuse lui. Alors ça met tout le monde mal à l'aise. S'excuser des DLC ? S'excuser des bugs à la sortie ? S'excuser d'acheter les Youtubers ? Ah oui d'accord, bien bien. S'excuser d'être le leader de la publicité déguisée sur Youtube. Ah ça c'est beau. Ah non c'est classe. C'est tout à votre honneur. Excuse acceptée. Et puis, il y a la PS Vita qui vient de se faire épingler pour publicité mensongère aux Etats-Unis. Mise en cause, les publicités de lancement uniquement. A l'époque, Sony s'était emballé et avait vendu, entre autres, la capacité de streamer ses jeux PS3 comme le fait la Wii U avec son plateau repas. Chose que finalement seule la PS4 a réussi à faire. Pas d'excuses ici si ce n'est l'obligation de dédommager un peu les plaignants ayant acheté la console entre février et juin 2012. La justice va maintenant pouvoir se pencher sur le cas de la Wii U. Oui parce que c'est pas normal, on m'avait vendu du dessin sur Link.